Cette photo a fait polémique, mais est-ce que tu connais la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ? Pour les plus jeunes, il s'agit de Jacques Chirac, ancien président français. Cette photo de lui en train de frauder le métro de Paris a été prise le 5 décembre 1980 alors qu'il est député maire de Paris. On doit cette photo à Jean-Claude Delmas, photojournaliste. Ce jour-là, Chirac se rend à la station Aubert pour l'inauguration d'une expo de peinture. Jean-Claude, qui travaillait pour l'agence France Presse, avait prévu de couvrir l'événement et il s'est dit « Je vais quand même faire son arrivée, on sait jamais ». Et il a bien eu raison, car cette photo qui prête à confusion est devenue le symbole de l'insolence à la française. Bon, à vrai dire, il fraude pas vraiment le métro. Jean-Claude raconte que le directeur de la RATP avait passé un ticket de métro dans le portique, mais que Chirac, pas habitué à prendre le métro, avait tout simplement oublié de le reprendre. Le tourniquet est donc resté bloqué. A cette époque, les français ont été plus amusés qu'indignés par cette photo. Mais 14 ans plus tard, le nouvel ops ressortira ce cliché pour l'associer à un titre un peu putaclique. Chirac portera plainte contre cette photo des tournées en échange d'un franc symbolique.